Le Master en fondement et pratique de la durabilité que je vais vous présenter vise à répondre à une question principale qui est celle de notre aptitude à nous montrer résilientes, résilients face aux menaces qui pèsent sur l'habitabilité de la Terre. Donc ce Master a pour objectif vraiment de former, on va dire, les futurs acteurs qui seront capables d'accompagner la transition vers ce qu'on appelle des modes de vie authentiquement durables. Alors qu'est-ce que ça veut dire authentiquement durable ? Ça veut dire qu'on est dans une perspective de la durabilité qui n'est pas simplement faible en misant uniquement, je dirais, sur les technologies pour nous sortir de cette ornière, mais qui vise également à comprendre la durabilité dans une approche également sociale avec une interrogation sur les paradigmes que nous connaissons aujourd'hui, notamment en matière de consommation, de production et ce, entrevu à travers différentes disciplines. Voilà, donc en d'autres termes, le but de ce Master en fondement et pratique de la durabilité, c'est vraiment de former, alors comment ? En transmettant des outils d'analyse, des outils de réflexion et des savoir-faire qui seront nécessaires pour comprendre cette articulation que l'on fait fondamentale entre la théorie et la pratique, de manière à ce que vous puissiez, plus tard, pour ceux qui en auront profité de cette formation, répondre aux défis dont on sait qu'ils sont très très importants, de la transition écologique. Alors, revenons maintenant sur le contenu de la formation. Alors, je dirais que principalement, le Master va comprendre trois principaux axes, trois principaux éléments. Le premier axe ou premier élément constitue un bloc de cinq modules, des modules d'enseignement qui sont obligatoires et qui vont se répartir sur trois semestres avec un total de 84 crédits. Et puis, je dirais un deuxième bloc ou un deuxième axe constitué d'un module d'enseignement à choix. Et là, vous serez principalement sur les deuxième et troisième semestres. Et puis enfin, alors plus classique, le troisième et dernier axe ou bloc constitue le mémoire de recherche qui peut être constitué à l'occasion du quatrième semestre. Voilà. Alors, regardons à présent le contenu de ces cinq modules dont je vous ai parlé, ainsi que du module à choix et du mémoire de recherche. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Alors, si on le regarde dans le programme, vous verrez que il y a deux modules, les modules 1 et 2, que l'on appelle les fondamentaux, fondamentaux 1 et 2, qui sont constitués de différentes disciplines. Alors, pour rappel, le Master, bien qu'hébergé par la FGSE, a aussi été porté et soutenu et créé avec le soutien de quatre différentes facultés de l'Université de Lausanne. Donc, vous aurez également des cours de philosophie, des cours d'éthique, des cours d'histoire et puis des cours portant sur le climat, le risque, l'expertise et la gouvernance. Donc, voilà, des cours extrêmement riches, transdisciplinaires, pluridisciplinaires qui font que notre public, les étudiantes et étudiants qui viennent bénéficiaires de cette formation, proviennent d'horizons divers, peuvent avoir un parcours aussi bien en sciences politiques qu'en philosophie, qu'en biologie. On en a chaque année aussi, qui peuvent venir aussi d'études plutôt d'ingénieurs, d'histoires, de langues et bien sûr, bien évidemment, de filières telles que celles de la faculté des géosciences et de l'environnement. Alors, ensuite, le module 3 porte plutôt sur l'économie et les institutions. Donc, puisqu'on parle de nouveaux paradigmes, c'est un module aussi très important. Avant d'arriver à un module très attendu, qui est le module pratique, on vous fait effectivement découvrir d'autres dimensions et des aspects un peu plus transversaux également portant sur la pratique et le lien avec les acteurs. Voilà, lien qui se poursuit également dans le module 5, Durabilité vivant. Vous aurez des cours de permaculture et d'agroforesterie. Avant, dans le module 6, de choisir des cours à choix pouvant enrichir votre propre formation. Et puis, terminer sur un mémoire de recherche que vous pouvez commencer, j'y insiste, dès le semestre 4 avec des thématiques que je vous invite à découvrir sur le site, dans les mémoires qui ont été produites. Donc, une grande liberté de choix portant sur des thématiques pouvant être liées plus à l'énergie, à la mobilité, à la permaculture, aux politiques environnementales, avec plus ou moins des sujets pouvant être locaux ou s'étendre au-delà. Voilà, donc dernier point peut-être, c'est au niveau des débouchés. Pourquoi faites cette formation ? Alors, nous avons listé quelques points qui peuvent vous donner des indications. Alors, bien sûr, l'idée, c'est de revoir le consulting. Qu'est-ce que ça signifierait être coach en durabilité ? Donc, d'imaginer des bureaux de consulting dans des stratégies de durabilité, que ce soit des stratégies d'entreprise, des stratégies de collectivité publique, des stratégies individuelles. Donc, tout ce qui relève effectivement des administrations en charge des politiques environnementales. Beaucoup de nos étudiantes et étudiants travaillent ensuite dans des administrations, dans des agendas 21. Mais également, c'est le troisième point, dans des mouvements associatifs, des ONG, qui sont dédiés à la protection de l'environnement. On en a beaucoup aussi dans des associations, des ONG. Des institutions de recherche, bien évidemment. Il est possible, bienvenue, de continuer la recherche académique aussi et appliquée et de recherche-action dans des thématiques de durabilité forte, puisque c'est une thématique qui émerge, comme on le voit, de plus en plus avec ces marches pour le climat et puis cet engagement des jeunes aussi en faveur d'activités qui font sens et qui seront génératrices d'emplois, de nouveaux emplois, en fait, qui sont à créer, que vous allez créer avec votre propre activité et votre projet de recherche que vous pourrez aussi développer dans ce master. Voilà. Donc, on peut aussi parler de management environnemental. Pourquoi pas au sein des entreprises, bien évidemment, puisque c'est d'elles qu'il faut aussi partir pour aider à faire cette transmutation. Et puis enfin, bien évidemment, du journalisme et monter votre propre structure. C'est ce à quoi invite ce master en créant des nouvelles activités compatibles avec les limites de la biosphère et qui feront pleinement sens pour pouvoir en vivre sans devoir cumuler différents emplois qui ne font pas sens pour vous. Voilà. Je terminerai donc avec le dernier slide. S'il y a une personne de contact à connaître, c'est Madame Stoffer, Christina Stoffer aussi. Moi, je coordonne. Je suis donc la doctoresse Sophie Swaton. Je suis maître d'enseignement et de recherche. Je coordonne scientifiquement le master. Donc, je réponds à toutes vos questions, comme vous pouvez le voir, sur le contenu scientifique de la formation, sur des questions que vous poseriez, sur des formations, sur plus de précisions. En revanche, pour tout ce qui relève des questions administratives, je vous renvoie donc à Madame Christina Stoffer, dont le mail est indiqué dans cette dernière slide. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée des masters et puis un excellent choix d'orientation dans la carrière que vous souhaiterez choisir. Merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501